Alors on nous donne un angle θ compris entre moins π sur 2 et π sur 2 et on nous demande pas de résoudre ce système là mais simplement de déterminer le nombre de solutions de ce système là avec une contrainte supplémentaire qui est que θ ne doit pas être un multiple de π sur 5 dans cet intervalle là. Alors ici on a donc un système d'équations dans lequel interviennent des fonctions trigonométriques sinus, tangente, cosinus et même cotangente. Alors en général pour résoudre une équation trigonométrique dans laquelle il y a des fonctions trigonométriques ce qu'il va falloir réussir à faire c'est exprimer les deux membres de l'équation avec la même fonction trigonométrique. Donc si on arrive ici à exprimer cotangente de 5θ comme la tangente d'un autre angle et bien on pourra résoudre cette équation là. Alors pour faire ce genre de conversion, de transformation on a en fait deux outils fondamentaux le premier c'est le triangle rectangle et le deuxième c'est le cercle trigonométrique. Alors dans le triangle rectangle pour revenir à la définition des fonctions trigonométriques on a ce critère là SOCATOA que tu connais bien certainement et en fait ça veut dire que dans un triangle rectangle alors je vais en dessiner un ici voilà ça c'est un triangle rectangle donc je vais nommer ses sommets ABC ici on a donc un angle droit et disons que là on a l'angle θ alors le cosinus de l'angle θ c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse donc le cosinus de θ ici c'est le côté adjacent qui est AB divisé par l'hypoténuse qui est AC alors ce qui est intéressant de remarquer c'est que dans ce triangle rectangle l'angle qui est ici on peut facilement déterminer sa mesure en fonction de θ en fait c'est π sur 2 moins θ ça c'est parce que la somme des angles de ce triangle doit être égale à π alors ce qui est intéressant c'est qu'en fait le sinus de cet angle là donc le sinus de π sur 2 moins θ et bien c'est le cosinus de θ puisque le sinus de π sur 2 moins θ c'est donc le côté opposé à l'angle donc c'est AB divisé par l'hypoténuse qui est toujours AC donc finalement tu vois qu'on a une première relation qui va être très importante qui va nous être utile c'est que alors je l'ai mal écrite on va l'écrire comme ça plutôt le cosinus de θ c'est le sinus de π sur 2 moins θ voilà ça c'est valable pour n'importe quel angle le cosinus d'un angle c'est le sinus de π sur 2 moins cet angle ça c'est une première chose et ça va nous servir probablement pour cette équation ici pour la deuxième du système et pour la première équation évidemment il faut se souvenir de ce qu'on appelle la cotangente la cotangente d'un angle θ et bien c'est l'inverse de la tangente de l'angle θ donc c'est le cosinus de θ sur le sinus de θ alors cosinus de θ on a vu que c'était sinus de π sur 2 moins θ et puis de la même manière en fait on aurait très bien pu voir que le sinus de θ c'est le cosinus de l'angle π sur 2 moins θ effectivement ici le sinus de θ c'est BC sur AC et donc c'est en fait le cosinus de cet angle là donc finalement la cotangente de θ c'est le sinus de π sur 2 moins θ sur le cosinus de π sur 2 moins θ et ça en fait c'est la tangente de l'angle π sur 2 moins θ donc on a une deuxième relation qui est celle-là qui va nous être utile c'est que la cotangente d'un angle θ c'est la tangente de π sur 2 moins θ alors maintenant que je t'ai rappelé ça mets la vidéo sur pause et essaye de résoudre ce problème tout seul et puis ensuite on verra ensemble comment est-ce qu'on peut faire alors je vais déjà m'occuper de la première équation tangente θ égale cotangente de 5 θ et pour m'occuper de cette équation là en fait je vais transformer cotangente de 5 θ en me servant de cette équation là donc j'ai tangente de θ qui doit être égale à cotangente de 5 θ et cotangente de 5 θ je peux me servir de ça je peux l'écrire comme tangente de π sur 2 moins 5 θ alors évidemment ça ce sera vrai si θ est égal à π sur 2 moins 5 θ certainement mais c'est pas la seule solution en fait il peut y en avoir d'autres et pour te rappeler de ça en fait ce que tu peux faire c'est rapidement reprendre le cercle trigonométrique donc voilà c'est un cercle de rayon 1 et si je dessine ici un angle θ voilà θ est ici on peut facilement se rappeler de ce que c'est que le sinus et le cosinus de cet angle mais ce qui est important aussi c'est que la tangente de cet angle et bien en fait c'est la pente de cette droite là ce qui fait que tu vois si tu ajoutes un multiple de π par exemple si tu ajoutes π ton angle en fait sera celui-ci et on retombe sur la même droite là j'ai fait θ plus π et je tombe sur la même droite donc la tangente de θ et la tangente de θ plus π sont égales sont les mêmes et ce serait la même chose avec la tangente de θ moins π ou bien la tangente de θ plus un multiple de π n'importe lequel donc ce qu'on a c'est que la tangente de θ est égale à la tangente de θ plus un multiple de π alors ça c'est important alors ici n est un nombre relatif donc ça veut dire que ici cette équation sera vérifiée si θ est égale à π sur 2 moins 5 θ modulo π donc plus un multiple de π donc ici n est un nombre relatif alors ce qu'on peut faire ici c'est travailler un petit peu sur cette équation là je vais faire passer les moins 5 θ ici de l'autre côté donc je vais avoir 6 θ en fait j'ajoute 5 θ de chaque côté donc 6 θ sera égale à π sur 2 plus n fois π et ça bon je peux le simplifier je peux écrire que c'est π sur 2 plus 2n fois π sur 2 donc finalement on obtient que 6 θ doit être égale à 2n plus 1 fois π sur 2 là j'ai tout simplement factorisé π sur 2 ici et donc maintenant je vais diviser par 6 des deux côtés et j'obtiens que θ doit être égale à 2n plus 1 fois π sur 12 voilà donc ça c'est en fait les solutions de ma première équation de la première équation du système d'équation maintenant il faut que je m'occupe de la deuxième alors la deuxième c'est sinus 2θ égale cosinus 4θ alors je vais écrire cosinus 4θ comme le sinus d'un angle en me servant de cette relation qu'on a trouvé ici en remplaçant évidemment θ par 4θ donc ma deuxième équation elle devient sinus 2θ égale sinus de π sur 2 moins 4θ alors ici cette équation sera vérifiée si cet angle est égal à celui-ci modulo 2π donc plus ou moins un multiple de 2π donc ce que je peux écrire c'est que du coup 2θ doit être égal à π sur 2 moins 4θ plus un multiple m de 2π donc je l'écris comme ça et ici m c'est un nombre relatif aussi donc comme tout à l'heure je vais travailler un petit peu sur cette relation là et donc je vais ajouter 4θ des deux côtés j'obtiens que 6θ est égal à π sur 2 plus 2m fois π alors 2m fois π je vais l'écrire en fait comme 4m fois π sur 2 et donc j'obtiens que 6θ est égal là je vais factoriser π sur 2 comme ce que j'ai fait tout à l'heure donc ça me donne 4m plus 1 fois π sur 2 et donc là je vais diviser par 6 des deux côtés et j'obtiens que θ doit être égal à 4m plus 1 fois π sur 12 voilà ça c'est ma deuxième équation enfin les solutions de ma deuxième équation donc maintenant il faut trouver des valeurs de θ qui sont ici et ici en même temps et puis qui sont aussi dans l'intervalle moins π sur 2 π sur 2 tu peux déjà remarquer qu'en fait une solution de cette équation là est aussi une solution de cette équation là puisque ici si on prend un certain nombre m là on pourra le remplacer par le double ici et on aura la bonne valeur mais bon ça c'est une remarque que tu pourrais très bien faire mais sinon tu peux déjà regarder quelles valeurs de θ ici sont dans l'intervalle moins π sur 2 π sur 2 donc c'est ce que je vais faire alors j'ai pour n égale 0 je vais avoir π sur 12 ça c'est une première solution pour n égale 1 j'aurai 2 fois 1 plus 1 ça fait 3 donc 3 π sur 12 donc c'est π sur 4 mais bon je laisse comme ça pour l'instant et puis ici pour n égale 2 j'aurai 2 fois 2 4 plus 1 donc 5 π sur 12 5 π sur 12 ensuite si je remplace n par 3 je vais avoir 2 fois 3 6 plus 1 7 π sur 12 7 π sur 12 c'est plus grand que π sur 2 donc déjà on sort de notre intervalle moins π sur 2 π sur 2 donc on ne peut pas prendre n égale 3 donc on ne pourra pas prendre non plus n égale 4 et ainsi de suite donc on s'arrête là par contre on peut aussi regarder des valeurs négatives alors si je prends n égale moins 1 et bien j'aurai ici moins 2 plus 1 ça fait moins 1 donc moins π sur 12 c'est une solution de notre première équation et puis pour n égale moins 2 j'aurai 2 fois moins 2 ça fait moins 4 plus 1 ça fait moins 3 donc j'aurai ici moins 3 π sur 12 ensuite si je prends n égale moins 3 je vais avoir en fait moins 7 π sur 12 et ça ça sort de mon intervalle moins π sur 2 π sur 2 donc les seules solutions de ma première équation qui sont dans l'intervalle moins π sur 2 π sur 2 ce sont ces solutions là alors maintenant je vais faire la même chose avec les solutions de l'autre équation de la deuxième équation donc si je remplace m par 0 j'aurai 4 fois 0 plus 1 ça fait 1 donc j'aurai π sur 12 ça c'est aussi une solution de la deuxième équation si je remplace m par 1 je vais avoir 4 plus 1 ça fait 5 5 π sur 12 alors là je me suis trompé c'est pas 5 π sur 2 c'est 5 π sur 12 c'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure donc pardon et donc ici je reviens là on a pour m égale 1 j'aurai 5 π sur 12 donc ça c'est aussi une solution de ma deuxième équation si je prends m égale 2 j'obtiens 9 π sur 12 qui sort de mon intervalle moins π sur 2 π sur 2 donc c'est pas une solution qui nous intéresse donc c'est pas la peine que j'aille chercher pour des valeurs m supérieures ou égales à 2 alors je vais regarder quand même pour les valeurs négatives si je prends m égale moins 1 m égale moins 1 j'aurai moins 4 plus 1 ça fait moins 3 donc j'obtiens moins 3 π sur 12 qui est ici donc moins 3 π sur 12 c'est une solution de ma première équation et c'est aussi une solution de ma deuxième alors si je prends m égale moins 2 et bien là comme tout à l'heure je vais sortir de l'intervalle moins π sur 2 π sur 2 donc finalement j'ai répondu à la question en fait j'ai trois solutions de mon système d'équation qui sont celles-là π sur 12 5 π sur 12 et moins 3 π sur 12 alors tu vois que là en fait on a fait un peu plus que ce qui était demandé puisqu'on a explicitement déterminé les solutions alors qu'on nous demandait juste le nombre de solutions donc la réponse c'est 3 alors il y avait quand même une chose à vérifier c'était cette contrainte-là θ différent de n fois π sur 5 donc θ n'est pas un multiple de π sur 5 et c'est le cas de ces trois solutions qu'on a trouvées ici donc ça y est on a terminé on a répondu à notre problème il y a trois solutions à ce système d'équation avec cette contrainte supplémentaire 1 2 1 2 1 2 1 2 1